Comment est-ce que nous sommes capables de dessiner des formes géométriques de toutes sortes ? Maintenant que nous sommes capables de dessiner des formes géométriques de toutes sortes, nous pourrions peut-être regretter de ne pas trouver directement dans les blocs prédéfinis un bloc pour dessiner un triangle ou un carré ou un pentagone ou que sais-je. Effectivement, cela n'existe pas, mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de créer nous-mêmes nos propres blocs. Alors, je vais vous montrer comment créer un bloc pour tracer un triangle. Pour cela, je vais dans Ajouter bloc et Créer un bloc. Alors, pour dessiner un triangle, je définis un nouveau bloc qui va s'appeler, disons, triangle. C'est un bon nom. Triangle. Et puis je clique sur OK. Voilà. Est-ce que ceci va me dessiner un triangle ? J'ai beau cliquer tant que je veux, il ne se passe strictement rien. Ceci ne dessine aucun triangle. En fait, il va falloir que nous ajoutions maintenant toute la procédure pour dessiner un triangle. Alors, nous savons faire cela. Maintenant, dessiner un triangle, c'est facile. Alors, pour dessiner un triangle, je prends une répétition. Je vais répéter trois fois. Alors, que dois-je répéter trois fois ? D'abord, il y a un mouvement. Avancer de, voilà, avancer de 10 ou, mettons, 60. Et puis après, tourner. Tourner de, alors, pas 15 degrés pour un triangle, c'est trois côtés. Donc, 360 degrés au total divisé par 3, ce qui nous fait 120 degrés. Voilà. Alors, pour compléter la procédure, je vais mettre un stylo en position d'écriture au début. Et je vais mettre un relevé de stylo à la fin. Voilà. Ceci est donc la définition qui permettrait au lutin de dessiner un triangle. Je vais mettre cette définition un peu sur le côté. et je vais lui demander maintenant de réellement dessiner un triangle à l'aide de mon nouveau bloc. Le bloc triangle, qui n'existait pas tout à l'heure, que je viens de créer. Donc, je clique et je déplace le bloc dans la zone des scripts. Et je vais éventuellement mettre le chapeau avec le drapeau vert. Voilà. Et donc maintenant, quand le drapeau vert est cliqué, le triangle devrait se dessiner. Essayons. Je clique sur le drapeau vert et le lutin dessine effectivement un triangle.